M. le Président, chers collègues, messieurs les ministres, en 2016, on avait réformé fondamentalement notre Constitution et je faisais partie de ceux qui ont prôné et voté oui. Parce que nous avons dit que l'assise nationale était président de la République et de l'Alliance pour la République. Et nous avons dit que l'on a signé des charges de la République pour que l'assise nationale est signée des charges et que nous avons reçu notre plan pour notre réunion, pour l'ascamir. Et notre Constitution, ce qui se fait à nos prêts, nous allons à mettre en place des charges de la République. Nous allons à mettre en place des charges de la République. Et vous pouvez vous dire une grande démocratie. Vous pouvez vous mettre en compte pour une autreitation. Vous pouvez vous dire comment on veut dire que la Constitution, pour une pièce, nous devons être féridaise, ou plus féridaise. Mais il faut dire que la Constitution, c'est qu'il faut férrouver. Et on dit que la Constitution est la Constitutionnelle. Le fait que la Constitution est la Constitutionnelle. C'est ce que je veux dire. et correctement, la meilleure preuve que nous devions dire que la Constitution, qui a été le plus rapide pour qu'on ne le soit pas à dire, c'est que nous, l'Assemblée nationale, nous devions dire. Parce qu'en l'Assemblée, nous savons que nous avons voté, nous savons que nous devons dire qu'on est venu, nous savons que nous devons dire qu'on ne pouvait pas être amené pour le soutien. De quoi ? Dans la Côte électorale et la Constitution, Vous voyez, toutes les listes, on vous Holla aussi. Ce sont plus les listes de données. Vous avez déjà dit que l'on trouve dans votre compte, dans votre liste de suppléants, la plupart n'ont pas affronté. Vous avez dit que l'on a déjà vu que l'on souhaite dans votre liste de suppléants. Pour que les listes de suppléant C'est-à-dire que l'inter-coalition n'a pas eu le résultat de l'inter-coalition, c'est-à-dire que l'inter-coalition n'a pas eu le résultat de l'inter-coalition. C'est-à-dire que l'inter-coalition n'a pas eu le résultat de l'inter-coalition, c'est-à-dire que l'inter-coalition n'a pas eu le résultat de l'inter-coalition. C'est-à-dire que l'inter-coalition n'a pas eu le résultat de l'inter-coalition. C'est aussi un des projets qui montrent que l'esprit qui sous-tend les révisions n'est pas un esprit constructif, je ne dirais même pas consolidant, constructif. Quand on veut soustraire, quand on veut donner à un président qui ne rend jamais compte à l'Assemblée nationale, qui définit la politique de la nation, quand on veut lui donner l'autorisation et la capacité d'exercer un pouvoir de vie et de mort sur une Assemblée nationale, alors même qu'il ne rend pas compte à cette Assemblée nationale et que la pauvre Assemblée nationale n'a qu'une motion de censure qu'elle ne peut exercer qu'une fois par session, à l'encontre d'un Premier ministre qui ne définit pas la politique de la nation, on voit bien qu'on est dans une asymétrie totale. C'est heureux qu'on ait renoncé à ce projet finesse. Pour terminer sur le parrainage, si on ne sait pas, on ne sait pas qu'il y a un parrainage. Il y a un parrainage qui est le parrainage, on ne sait pas, on a été le parrainage. Vous n'avez pas eu de démocratie, on n'a pas eu de la corruption, de la guerre, parce qu'on a été le parrainage, on a été le parrainage, on a été le parrainage. Pour terminer, on a été le parrainage, on a été le parrainage.